Donc on dit qu'un de tes parents de connivence avec un de tes amis de la JET7 t'aurait lancé en sort. D'autres disent que tu aurais eu un cancer de gorge. D'autres encore disent que tu serais sorti avec la femme d'un béninois. Et encore que tu aurais le sida. La vérité c'est laquelle ? J'ai une insuffisance primaire. On a donné des salmes à dire comme le sida. Mais heureusement Dieu est grand. Dieu amour, Jésus, Jésus, verser ses enfants. J'ai offert tous les bilans à Paris. Rien. Donc c'est un problème mystique en fait. On a d'abord des sida mystiquement. Donc c'est tout cela. C'est l'Afrique. Dieu m'a servi avec la médecine traditionnelle. J'ai repris la justice santé grâce à une dame, madame Monet. Et grâce au Seigneur, à Jésus de Nazareth, je suis devenu un grand critère aujourd'hui. Donc c'est tous ces gens, c'est les mecs qui ont fait que je sois en bonne santé. Et là j'ai repris ma santé, ma femme. Je suis prêt à tout, mais là j'ai manqué mes petits pieds. Et puis quoi ? Et là nous l'étudions, je me suis allé manger consistamment quoi. Duxaga à cause de la maladie serait également devenu très chrétien. Donc plus de boucans, Dux. Boucans toujours, moi je suis boucanti. Il me boucanti, mais tous mes gars, mes gars qui ont venu, ils sont leurs costumes. Ça c'est l'église de boucanti, ne vous inquiétez pas. Est-ce que Duxaga reçoit la visite de ses amis de la Jet Set ? On a ouï dire qu'ils l'auraient tous quasiment abandonné à part Jean-Jacques Kwame. Jean-Jacques Kwame qui m'a offert un gîte. Sinon les laisse tomber, c'est la merde. Je n'ai pas dit la merde pour vous, mais la merde pour la vie. Mais moi, je ne suis pas rancunier. Lorsque je la verrai, je leur dis bonjour. Je leur dis salue, on va causer mes assoirs pour boire un verbe, c'est le plus mort quoi. Je vais organiser ma vie maintenant. Quelque chose à dire à tes fans ? Dites aux fans qu'un président, demain, un président, vous comprenez que je suis le sommet des sommets, le sommet de l'Himalaya. La pointure, au-dessus de l'Himalaya, il y a les démons. Mais moi, Jésus-Christ, il ne s'arrête. Ma merde, m'a envoyé là-bas pour le combat. Et que bientôt, il y aura un événement. Il y aura pour moi, un budget ici, où ça ne va pas aller. Merci, Doug Serga. Allez, bisous à toi, ciao. Après ce bref entretien où nous avons les larmes aux yeux de voir notre président ainsi, lui se montre très optimiste quant à recouvrir sa santé. Regardez. C'est vraiment fort, cette fois-ci, très, très fort. J'avais dit que la fin est grave, mais cette fois-ci, la fin est sérieuse. Au-dessus d'une montagne, il y a tous deux sommets. Je suis le sommet des sommets, le sommet de l'Himalaya. Les gens n'aiment pas les gens, mais les gens avancent toujours. C'est moi le présent, le présent, tout ça, d'un premier temps, très fort de sa génération. Je m'appelle à les gens vivants, mais là, les gens vivent toujours. Quand vous êtes là, vous me soutenez. J'aime les gens, j'aime les élus, j'aime les jaloux. Quand ils me permettent de me corriger, ils me permettent d'être plus fort, ils me permettent d'être plus costauds. Et nous, ça, dans les gens, je n'aime pas, et quand même, c'est l'essentiel. Et dites-les qu'elles peuvent remonter la rue, remonter la naplante, remonter la chaleur. On m'a léventé là. Sous-titrage ST' 501 Un président reste toujours un président. Les Ivoiriens amoureux du concept du travaillement l'ont aussi bien compris. L'absence du président très très fort a fait baisser tous les taux à la bourse des valeurs. Allez Duxaga, ton collègue président du conseil économique et social, par l'entremise de son représentant, est venu te dire que tous les présidents sont réunis. On n'attend plus que toi pour commencer le travaillement. Il ne faut pas que cette maladie t'empêche de te lever pour couper des calés, de te lever pour sagacité, pour le bonheur de la musique ivoirienne, pour le bonheur de ton pays, la Côte d'Ivoire. Puisse Dieu permettre que tu nous reviennes très très vite.